L'ostéoporose, véritable problème de santé publique, est une maladie diffuse du squelette qui fragilise les os en diminuant leur résistance, exposant ainsi au risque de fracture. Cette pathologie, qui est très répandue, touche près d'une femme sur trois après la ménopause et concerne en France près de 2,5 millions de femmes. Mais attention, 8% des hommes sont aussi concernés par l'ostéoporose. Un point important, un tiers des femmes risquent ainsi d'être victimes d'une fracture secondaire à l'ostéoporose, et ceci dès 50 ans. L'ostéoporose est une maladie qui débute le plus souvent d'ailleurs au moment de la ménopause, vers la cinquantaine, et qui peut se prolonger des dizaines d'années. L'ostéoporose est provoquée par un déséquilibre entre résorption et formation osseuse qui se traduit par une perte osseuse, puis d'une fragilité osseuse et d'une altération de l'architecture osseuse. L'ostéoporose est un problème, c'est une maladie qui passe souvent et inaperçue, car elle ne provoque parfois aucune manifestation ni aucune douleur, et parfois n'est découverte qu'à l'occasion d'une fracture. Le risque de fracture est d'autant plus important que la personne est âgée. Des règles d'hygiène de vie permettent de diminuer les risques de voir survenir une ostéoporose ou d'en diminuer les manifestations. Avant tout, il faut savoir que l'inactivité physique est un facteur de risque majeur de l'ostéoporose. En effet, l'activité physique permet de préserver le capital osseux en augmentant la fixation du calcium. L'exercice physique a un effet bénéfique sur la déminéralisation osseuse. Chez l'enfant et l'adolescent, l'activité physique joue un rôle prépondérant dans l'établissement du pic de masse osseuse. L'intérêt d'une activité physique est donc très important, et ceci, écoutez bien, quel que soit l'âge. L'INPS conseille d'ailleurs 30 minutes de marche par jour. Pensez aussi à faire ses courses si c'est possible, sans porter de charge trop lourde. Montez les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, et marchez tous les jours au minimum 30 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada